hello à tous les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé sur instagram de faire des vidéos cheveux coiffure j'ai toujours voulu en faire mais à filmer c'est très compliqué dans le sens où je suis toute seule donc je vais tenter et on verra bien et aujourd'hui vous voyez l'état de mes cheveux j'ai fait je me lave les cheveux une fois par semaine malgré que je fais du sport en ce moment je fais un challenge et tout et j'essaie de garder le fait de les laver une fois par semaine j'ai pas envie franchement de les laver plus franchement parce que c'est une corvée de laver une touffe pareille je vais pas mentir et aujourd'hui on est samedi et normalement j'aurais pu les laver là sauf que j'ai une séance demain donc je me suis voilà je les laverai demain soir et puis c'est tout donc je vais vous montrer une coiffure quand vous voulez avoir les cheveux très attachés parce que vous avez les cheveux sales ou parce qu'il fait très chaud dehors aujourd'hui il fait pas une chaleur de ouf monumentale mais il fait quand même chaud et j'ai les cheveux très sale donc je vais les attacher et voilà une petite petite coiffure qui peut faire sympa donc si ça vous plaît bah c'est parti je suis par terre j'espère qu'on verra bien donc tout d'abord je vais les coiffer si vous voulez voir ma routine comment je m'occupe de mes cheveux vous en avez déjà une sur la chaîne et je vous l'accroche et ensuite ce que j'utilise en ce moment comme produit j'ai fait une première impression de la gamme hello body et comme maintenant j'utilise une bonne de la des shampoins avec une bonne composition surtout le sens sulfate je vous la mets voilà je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos ou dans le petit donc je vais démêler mes cheveux donc comme je les ai pas démêler hier soir où je sais même plus des fois je les démêle pas de la flelle vous faites ça vous coiffez le bout ça vous évite d'avoir mal et cette brosse qui est magique c'est celle de chez action franchement je crois que c'est la meilleure brosse pour qu'il fait pas mal et qui démêle je l'ai depuis des années d'ailleurs elle est toute défoncée fois que j'en rachète une je pense qu'on la trouve toujours chez action normalement donc ça se voit peut-être pas mais j'ai les cheveux sales hier j'ai mis du shampoing sec quand même je pensais que ça sauve un petit peu mais j'ai les cheveux sales normal quand on fait du sport on voit bien j'ai les racines bien secs et les racines un peu grasses et les pointes un peu secs quand même donc vous avez besoin d'élastique enfin moi j'en ai pris plusieurs mais parce que j'ai une touffe pas possible donc que si vous voulez des brosses élastiques pour les personnes qui ont les cheveux épais qui ont des gros cheveux bouclés tout un collant que vous coupez au niveau de la cuisse et il va se rouler tout seul et il va faire des supers élastiques c'est la vie j'utilise ça depuis des années maintenant parce que des élastiques comme ça voyez ils sont super mais on voit qu'à un moment ou l'autre il va craquer donc voilà donc juste des élastiques il vous faut moi je prends toujours des petites pinces parce qu'à un moment ou l'autre les bébés cheveux voilà et sinon un plus petit élastique pour le bout bref je vais vous montrer ça voilà je pense que vous voyez quand même pas mal moi je me suis mis mon petit miroir là sur notre système des assis par terre sur les genoux j'ai des courbatures je sens je souffrir bref alors ce qu'on va faire c'est faire une tresse à ce niveau là pour bien les attacher et après tous les jours je rejoindre tous les cheveux alors je vais prendre au niveau là voyez vous prenez à peu près à la fin des yeux et on voit que les cheveux sont bien crades voilà moi je met deux up vous pouvez faire comme ça avec vos doigts ou avec un petit peine comme ça c'est pas il est très très bien chez primark ah j'ai les cheveux vraiment crades voilà vous les rassembler à la barbare vous en foutez c'est juste pour délimiter l'ail ou là il y aura la tresse j'ai évidemment pas pris de pinces voilà donc hop à ce moment là vous plaquez bien les côtés et vous faites une queue de cheval vous pouvez la faire plus basse à moi je la fais quand même haut le but c'est que c'est que ça gêne pas dans les mots je vous le dis tout de suite j'ai du mal aujourd'hui donc si je dis si j'ai du mal à parler c'est normal voilà je mets un élastique pour bien les attacher donc voilà je vais me mettre comme ça pour pouvoir donc voilà là vous avez votre prix de cheval j'espère qu'on voit bien et vous avez tous les cheveux en haut route relevé après si c'est mal fait à ce niveau là c'est pas grave donc à partir de là on va s'occuper de la partie d'en haut et on va faire une tresse donc ceux qui savent faire les tresses africaines c'est le moment sinon bah vous prenez vous la commencez assez haute faites une tresse normale et vous la commencez le plus haut possible pour mieux y arriver une petite technique c'est que vous la faites vers l'arrière vous penchez votre tête vers l'arrière c'est un peu plus facile moi je sais que quand j'ai commencé à faire des tresses africaines souvent je les faisais allongé ou la tête comme ça penché et je trouvais ça beaucoup plus facile donc n'hésitez pas à la faire pencher je me suis assis parce que déjà j'avais déjà mal voilà donc je vais commencer par prendre de petites mèches là vous séparez en trois comme si vous commencez une tresse vous serrez bien pourquoi que ça soit gonflé et au fur et à mesure vous rajoutez une mèche dans votre tresse que vous rejoignez à l'autre technique de la tresse africaine je vous dis si vous savez pas la faire fait une tresse normal le plus que vous commencez le plus près ici ça 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 fonctionne moi je fais pas les plus belles crèches africaines mais avec mes cheveux ça devient compliqué mais dans faut faire du à peu près tant que vos cheveux sont attachés ça rendra bien et en plus c'est plus facile parce que vos cheveux derrière sont attachés du coup vous avez vraiment que les cheveux sur le côté à prendre donc je trouve que c'est plus facile et je vous dis comme ça en arrière un peu c'est facile voilà à la fin vous arrivez vous avez plus de cheveux sur les côtés donc ce que vous faites c'est que vous finissez votre tresse normal hop voilà moi je vais l'arrêter je vais m'arrêter là voilà je vais pas tout faire ça sert à rien vous pouvez la faire mentir si vous voulez moi je vais l'arrêter là j'ai mal au bras donc voilà on est sur une tresse qui est pas totalement parfaite mais on s'en fiche voilà moi ça se laisse toujours un petit peu gonflé juste ici et voilà au moins c'est bien attaché vous avez votre tresse qui est nickel bien attaché voilà donc soit après vous avez votre tresse qui reste ici ou en entière comme vous voulez moi je la fais avant je la faisais entière maintenant je la fais pas entière parce que ça me rajoute de de l'épaisseur vous enlevez votre queue de cheval du début et on va rassembler vous rassembler votre tresse et vos cheveux mais c'est bien sur les côtés et c'est la boue va vous la montée en fonction de ce que vous voulez soit haute soit basse comme vous voulez c'est pour ça que je vous dis votre tresse qu'elle soit entière ou pas peu importe donc voilà déjà comme ça c'est très joli vous avez votre tresse en eau et vous avez votre queue de cheval là et votre tresse et votre tresse qui va se mettre qui va rester au milieu donc soit entière ça fera joli soin en partie moi je la laisse en partie parce que là parce que là j'ai décidé de les de les mettre en chignon donc soit vous refaites une tresse et votre milieu de tresse sera votre tresse du haut vous avez compris où voyez donc je vous montre soit vous divisez votre queue de cheval en deux et le milieu sera la tresse déjà faite et là vous faites une tresse est sympa ou soit comme moi moi j'ai besoin de les attacher mais puissance puissance max là parce que je les trouve vraiment sale donc moi ce que je vais faire c'est que j'ai enlevé l'acide pour pas que ça me gêne et que ça se voit et je vais les rejoindre en chignon voilà chignon basique voilà pourquoi je me suis pas pris la tête pour finir la tresse moi ce qui me gêne le plus c'est les bigoudis sur le côté on s'en parle horrible donc là je mets les pinces direct les pinces crans c'est ma vie et les pinces crans pendant longtemps les amis j'ai cru que fasse que la partie ondulée se mettait en haut dans la partie ondulée se met en bas c'est ça qui accroche le cheveux voilà pinces crans pendant longtemps j'en ai mis toute ma vie parce qu'avec les les cheveux là du côté de côté là les cheveux de les cheveux du bled comme on dit voilà mais en fait ça se met en dessous mon chignon voilà que j'ai fait un peu voilà la barbare moi je m'en fous faites quelque chose de super bien la tresse et tout si vraiment c'est pour un mariage ou un rendez vous un truc comme ça un mois là c'est pour un samedi où je vais sortir je m'en fous et au pire je mets des petites pinces pour faire tenir les cheveux qui partent en cacahuètes voilà un chignon à parfait c'est joli aussi ouais bon bref je m'en fous voilà rectifier comme vous voulez voilà ce que ça donne voilà donc sur les côtés tout est nickel et derrière donc voilà je suis pas coiffus j'ai mes cheveux qui sont très épais long donc je peux pas faire de choses de 20 de plus en plus c'est compliqué mais voilà je voulais vous montrer comment bien attacher ses cheveux si vous avez les cheveux moins long ou même les cheveux moins épais vous allez réussir à faire quelque chose de plus joli comme j'ai dit moi là on est samedi à l'arrache je m'en fous que ça soit que ça soit pas parfait en plus je trouve ça plus joli quand c'est complètement imparfait on voit mes pinces ou à les cheveux qui s'en vont et moi j'aime bien donc voilà c'était un exemple voilà faites comme vous voulez mais ça vous donne une idée de comment attacher ses cheveux parfaitement pourquoi qui pour que la nuque soit dégagée et bien les attachés quand ils sont vraiment gras et sale du coup ça se voit moins bien et vous êtes coiffé voilà j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous voulez comme type de coiffure j'essaierai de vous en faire plus mais comme vous voyez je galère un petit peu à filmer voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt bye bye